Donc Luna décide de se pointer comme une fleur à insomnia alors que Lunctis a déjà été envoyé en périphérie avec son escorte. Régis lui dit qu'elle doit le rejoindre et qu'ils doivent se marier loin de l'Empire parce que ça sent pas bon à l'insomnia. Entre temps l'Empire arrive pour les accords de paix et Luna est interceptée et gardée dans les vaisseaux de la mort. Car oui, l'Empire c'est des salauds et ils ont prévu de tout niquer pendant le traité et surtout de voler les cristals trop puissants. Régis envoie donc ses glaives, sauver Luna et pourrir un peu les vaisseaux en même temps, y'a pas de raison. Sauf que c'était aussi un piège et la moitié des glaives étaient en fait passés à l'ennemi. Heureusement Nyx, ah oui c'est lui l'héros du film, Nyx il a des grosses couilles alors il sauve Luna, il tue l'tros parce que lol, et ensemble ils rejoignent Régis qui se bat contre le chevalier d'Ark Souls. Celui-ci coupe la main du roi, et oui il voulait juste son anneau, l'anneau des Lucy, qui fait le lien avec le cristal et duquel le roi tire ses kikous pouvoirs magiques. Et là Ravus, le frère de Luna, arrive et se dit de prendre l'anneau et reprendre ce que ma famille a perdu il y a 12 ans à cause de ce con de Régis. Sauf que c'est pas l'anneau de saut, pour pouvoir le porter, faut faire un exposé oral au conseil des anciens rois, et Ravus il est recalé, du coup il commence à cramer, on déconne pas avec la bijouterie ici. Ravus enlève l'anneau, parce que le pouvoir c'est super mais la vie c'est quand même vachement mieux, et Régis récupère sa breloque avant de prendre la fuite soutenue par Nyx et Luna qui viennent juste d'arriver, c'est quand même bien pratique. Il se barre mais Régis, il en peut plus, la magie ça sonne pas les paires de sang ni les mains coupées, du coup il donne l'anneau à Luna, et ordonne à Nyx de la protéger elle et le bisou, parce que sinon la planète explose, puis le roi se fait choper par le chevalier d'Arsouls et meurt devant eux. Bon c'est triste mais c'est pas tout ça, faut sauver le monde, donc en avant Gingamp, ils essaient de fuir la ville, sauf qu'ils se sont rattrapés par d'autres glaives renégats. Nyx se rend compte qu'il a plus de pouvoir vu que le roi est mort, et ça c'est un peu la merde, heureusement le chef des trouffions de base lui file un coup de main. Nyx reçoit un message de son chef Drautos, oui celui qui était à côté de Régis dans la cinématique au début du jeu, il donne rendez-vous à la section D, afin d'être exfiltré avec Luna et son anneau qui déchire. Mais en fait c'est le chevalier d'Arsouls qui les attend, quel sacripant celui-là. Et vu que Nyx se fait bien déglinguer, il essaie de mettre l'anneau, sauf qu'il passe pas le conseil de classe lui non plus. Alors il insulte les anciens rois, et leur dit qu'ils sont tellement cons qu'ils vont perdre leur royaume, sauf que maintenant Régis est parmi eux, du coup il plaide en sa faveur. Les rois accordent leur pouvoir à Nyx à une seule condition, à l'aube il brûlera. Oui ils ont clairement un problème. Donc il se relève, il donne l'anneau à Luna qui part avec son pote, avec l'audit du prince, parce que pourquoi pas. Baston, baston, Nyx invoque la défense utile de la ville, c'est-à-dire les statues géantes des anciens rois qui font la bagarre comme personne. Baston, baston, magie baston, et en fait le chevet d'Arsouls c'était Drautos le chef des glaives ! Quel fifé faquin ! Baston sur des statues géantes, contre les monstres géants, le soleil se lève, Nyx gagne, Una part de son côté, et Noctis et ses potes tombent en panne.